Je m'appelle Camille Chalmers, je suis professeur de l'Université d'État de Haïti. Je m'ai enseigné dans l'économie et la sociologie depuis 1980. Et moi, c'est coordonnateur et animateur, il y a un réseau au niveau social, qui est le PAPDA, c'est une plateforme haïtière pour un développement alternatif, qui a bataille contre l'impérialisme, qui a bataille contre la politique libérale, qui a bataille pour la souveraineté paysanne. L'expérience que nous avons vécue du tremblement de terre du 12 janvier a été une expérience extrêmement traumatisante. Il y a un bilan très lourd de pertes, de destructions, de pertes en vies humaines. Nous sommes en train de parler de 300 000 morts, on parle de 1 600 000 sans-abri, nous parlons de 1 million d'orphelins, on parle de 300 000 blessés, de 40 000 amputés, des déplacements massifs, plus de 690 000 à 700 000 personnes qui ont dû laisser port aux presses. Donc c'est vraiment un événement majeur. Et après cet événement, il faut se concentrer sur deux choses essentielles. Premièrement, quelles sont les causes de cette catastrophe? Bien sûr, c'est un phénomène naturel, mais en fait, c'est un phénomène naturel qui a produit autant de victimes à cause des structures de l'État haïtien, à cause des structures sociales de domination et d'exploitation. Parce qu'en fait, nous avons un État qui, depuis 1915, produit un processus d'hyperconcentration autour de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc une ville qui est structurée pour accueillir 250 000 personnes, comptait près de 3 millions d'habitants au 12 janvier. Et aussi un État qui ne répond pas aux besoins de la population et qui n'a jamais conçu ni mis en place des politiques sociales de logement qui permettraient de répondre à cette demande et à cette pression démographique. Et un État aussi qui exerce une violence constante contre les classes populaires, la marginalisation, l'exclusion. Nous avons une absence de possibilité d'accès aux soins de santé publique, pas d'accès à l'éducation. On a près de 600 000 enfants qui sont scolarisables aujourd'hui et qui ne sont pas à l'école. Donc une violence permanente contre les classes populaires qui s'exprime à travers la répression violente des forces armées, mais qui s'exprime aussi à travers l'absence de politique sociale et l'absence de réponse aux besoins de la population. Donc c'est cet ensemble de choses qu'il faut souligner pour bien comprendre ce qui s'est passé le 12 janvier. Pendant les semaines qui ont suivi le 12 janvier, nous avons vécu une expérience extraordinaire de solidarité. Nous avons vécu une expérience de solidarité inter-haïtienne absolument incroyable. Moi personnellement, j'ai mangé pendant quatre jours à Port-au-Prince sans dépenser un sou. Parce que toutes les communautés, tous les quartiers se sont organisés pour partager tout ce qu'ils avaient en termes de ressources, en termes d'aliments, en termes de vêtements, se sont organisés dans la rue, etc. Donc ça a été vraiment une leçon extraordinaire de solidarité. Et le plus impressionnant, ça a été la solidarité des couches paysannes avec les couches urbaines. Les paysans se sont déplacés pour apporter de la nourriture, se sont déplacés pour apporter des fruits, se sont déplacés pour apporter des vêtements aux sinistrés et dans des conditions extrêmement difficiles de transport. Parfois, ils ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres à pied pour pouvoir ramener ces choses-là. Nous, par exemple, au niveau de notre organisation, on a pu se nourrir pendant trois semaines grâce aux vivres, aux céréales, aux tubercules, aux fruits apportés directement par les paysans. Donc ça, c'est une leçon de solidarité absolument extraordinaire. Et on a vu aussi que 690 000 personnes ont fui la ville de Port-au-Prince, traumatisées par l'immensité des dégâts. Et ils se sont réfugiés en province et ils ont été accueillis par les paysans, qui les ont nourris, qui les ont hébergés. Vous imaginez brusquement recevoir 690 000 personnes en plus, une charge très importante. Par exemple, moi, je connais une communauté rurale qui, avant le séisme, comptait 8 000 habitants et qui, aujourd'hui, compte 18 000 habitants. Donc il y a une énorme pression démographique qui a été acceptée par les paysans et qui ont accepté de nourrir les gens qui arrivaient très fraternellement, ce qui montre évidemment une capacité extraordinaire de résistance, une capacité extraordinaire de résilience et aussi une fraternité et une volonté de construire des choses ensemble. Et je pense que ça, c'est très important parce que ça doit être la base même de tout processus de reconstruction. Si nous voulons penser une nouvelle société haïtienne, si nous voulons penser un nouveau projet, il faut se baser sur ces ressorts fondamentaux de solidarité inter-haïtienne. Et on a vu aussi à l'étranger se mobiliser des réseaux extraordinaires de solidarité. Il y a eu des citoyens partout dans le monde, dans des zones extrêmement éloignées qui peut-être ne savent même pas où se trouve l'île d'Haïti. En Asie, en Afrique, très 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 loin, on a vu des gens se mobiliser et faire des kilomètres à pied pour apporter des secours pour Haïti. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est d'autant plus significatif que cela s'est produit dans une ambiance où la presse internationale projette toujours une image négative sur Haïti. On présente toujours un Haïti comme pays très violent, pas organisé, pas d'organisation, etc. Donc il y a tout un processus de désinformation sur la réalité haïtienne. Et malgré cela, on a vu des citoyennes et des citoyens du monde entier s'approcher du peuple haïtien de façon fraternelle. Ça aussi, je pense que c'est une très grande leçon. Et je pense que c'est l'occasion pour changer un peu la relation d'Haïti avec le monde parce que nous souffrons de très grands isolements produits par le boycott des grandes puissances à la suite de la révolution anti-esclavagiste de 1804. Parce qu'il fallait absolument montrer que cette expérience va échouer. Parce que cette expérience était très menaçante pour la survie des empires qui basaient les mécanismes d'accumulation sur l'esclavage. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire, surtout en 2010, bicentenaire des indépendances nationales américaines, il faut profiter de cette conjoncture de séisme et de bicentenaire pour reconstruire complètement des relations nouvelles entre Haïti et le reste du monde, et en particulier avec l'Amérique latine. D'autant plus que nous savons que Haïti a donné une contribution extrêmement importante au processus de libération de l'Amérique latine. Très tôt, les dirigeants haïtiens ont eu conscience de la nécessité d'avoir une approche internationale. Ils savaient que le destin de la révolution haïtienne était attaché justement à la possibilité de processus d'émancipation au niveau du continent. Et ils ont investi énormément d'efforts pour pouvoir contribuer, par exemple, avec Miranda, avec Bolivar, qui ont reçu des appuis très significatifs et qui ont été décisifs dans le processus de libération. Et malgré cela... Il faut bien comprendre que le processus révolutionnaire haïtien est très différent du reste de l'Amérique latine. Parce qu'en Haïti, nous avons fait deux révolutions simultanées. Non seulement on a coupé les liens de dépendance avec les métropoles européennes, mais on a aussi fait une révolution sociale interne en abolissant l'esclavage et en modifiant complètement les relations sociales internes. Et ces deux révolutions ont fait que la révolution haïtienne avait un contenu menaçant pour tous les empires de la région, puisque l'esclavage est resté légal, par exemple, au Brésil jusqu'en 1888. Dans la plupart des pays, même au début du XXe siècle, il y avait encore des processus d'esclavage. Et aujourd'hui, on peut même dire que la migration forcée, comment sont traités les migrants, par exemple, dans les pays du Nord, ça ressemble beaucoup à de nouvelles formes d'esclavage. Donc je pense que la leçon fondamentale de la révolution haïtienne, qui est la globalisation des droits de l'homme, de mondialiser les droits de l'homme, et d'aller plus loin que le cri libertaire français de liberté, égalité, fraternité, mais de dire que liberté, égalité, fraternité, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement réduit à une petite portion de l'Europe, mais c'est tout le monde sur la Terre qui doit justement aller marcher vers cette liberté, cette fraternité et cette égalité. Donc je pense que c'est un contenu extrêmement important et qui reste encore très actuel aujourd'hui. Et je pense que nous avons la chance, avec la conjoncture actuelle et la tragédie que nous vivons, d'essayer justement de reconstruire les liens de solidarité sur des bases différentes, qui permettraient d'avancer véritablement vers une véritable libération au niveau continentale, libération par rapport à la domination impérialiste, libération par rapport à tous les dangers qui nous menacent aujourd'hui, alors que justement, on voit que l'impérialisme américain est entré dans une course guerrière avec une accumulation énorme au niveau des armes, au niveau des investissements militaires, et menace les peuples du continent qui de plus en plus n'acceptent pas la domination de la globalisation néolibérale et la domination de l'impérialisme. Donc c'est une conjoncture extrêmement importante et je pense que Haïti a un rôle à jouer dans ce réveil des peuples qui est un rôle qui me paraît important. Pour ça, c'est un épisode extrêmement important et très éclairant sur le cynisme et de la domination américaine, puisque en fait, ce qu'on a pu constater, c'est une utilisation de la crise d'humanité haïtienne pour renforcer la militarisation de la Caraïbe. Puisque tout de suite après le séisme du 12 janvier, les États-Unis ont dépêché une troupe de 20 000 Marines en Haïti avec des équipements militaires très sophistiqués, plus de 126 bateaux, des équipements nucléaires. C'est la même 92e division aéroportée qui avait été utilisée pour agresser et tuer la révolution de Grenade avec Bishop en 83 pour attaquer le peuple de Santo Domingo en 65 et pour envoyer aussi contre le Panama en 89. C'est cette même troupe qui a été dépêchée en Haïti avec évidemment une mission particulièrement agressive qui n'avait rien à voir avec les besoins humanitaires du moment. Donc c'est une instrumentalisation de la crise humanitaire aux fins de renforcement de la présence militaire dans la Caraïbe et nous devons souligner que le peuple haïtien est très conscient de ce danger et refuse absolument qu'il y ait de nouvelles bases militaires sur son territoire. Nous n'accepterons pas qu'il y ait de nouvelles bases militaires sur notre territoire sous le prétexte d'assistance humanitaire. Quand on regarde par exemple actuellement dans le cadre de la reconstruction la presse américaine parle beaucoup des fonds qui seront donnés à Haïti 2,9 milliards de dollars américains mais en fait dans ces 2,9 milliards de dollars américains décidés par le Congrès il y a près du tiers qui a déjà dépensé pour l'armée américaine. Donc ça c'est très important de ne pas se fier aux chiffres qui sont annoncés et qui semblent dire qu'il y a énormément de dette qui arrivent à Haïti, c'est pas vrai. En fait il y a effectivement beaucoup d'aides qui sont fournies par les citoyens du monde mais malheureusement un volume important de cette aide est instrumentalisé par des projets impérialistes ou par de grandes ONG ou de grandes agences internationales qui les utilisent dans le cadre de déploiements bureaucratiques et de renforcement de leur présence au niveau de la Caraïbe. Donc c'est très important un peu quand on pense à la solidarité de sortir de ces schémas-là qui sont des schémas trompeurs et qui n'aboutissent pas vraiment à aider le peuple haïtien. Il faut construire une solidarité directe de peuple à peuple. Une solidarité directe où, par exemple, un peu sur le modèle de ce qui a été vécu avec le Nicaragua à l'époque de la Révolution sardiniste, qu'on fasse des brigades de solidarité concrètes qui peuvent aider par exemple à la réalisation de projets concrets d'alphabétisation, des projets concrets de construction de dispensaires, d'hôpitaux, d'écoles qui permettraient justement à Haïti de renforcer ses institutions, de renforcer la structure et de donner des réponses réelles à la crise actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada